L'état de délabrement très avancé de l'école Atabatabar de Koloban à Poussy. Les fondations hollandaises à Magdenvich et Onvoki à construire trois salles de classe et un bloc sanitaire. Le directeur de l'école magnifie ce geste. C'est un plus. Pourquoi ? Parce que quand je venais en 2016 dans cette école, j'ai trouvé une école complètement délabrée. Pendant l'hivernage, ça suive partout. Les tables-bains pourissent. En début de chaque année, nous avons des problèmes pour avoir suffisamment de tables-bains pour les élèves. Ces trois salles vont remplacer trois salles vétustes. Cela va nous permettre non seulement de mener à bien les enseignements d'apprentissage, mais aussi de mettre les élèves dans de bonnes dispositions pour vraiment apprendre. Présent lors de cette cérémonie de réception, l'IAF de Géguin-Chor invite les élèves à en faire un bon usage. Si bien pour les parents que pour le corps enseignant, le plus gros cadeau qu'on peut offrir aujourd'hui à M. Demiltre, c'est de veiller au bon entretien de ces locaux-là, mais aussi inciter les enfants au travail. Le représentant des deux fondations hollandaises revient sur le processus qui a abouti à cette réalisation. Donc, en concertation avec l'inspection, on a établi une liste d'écoles prioritaires pour être appuyées avec des infrastructures, des classes, parfois comme ici aussi, des blocs sanitaires, parce que ça aussi, ça manque encore souvent. C'était Ataba Tabar et Amadou Tidiandé. Rappelez que ce projet a été entièrement financé par les fondations hollandaises Magdenvich et Honvoky à hauteur de 27,5 millions de francs CFA. Ces dernières ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont en cours dans la commune de Géguin-Chor. Sous-titrage Société Radio-Canada